Coucou tout le monde, c'est Anna. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui sous ce beau soleil de cette magnifique journée d'automne. Et j'aimerais bien aujourd'hui partager avec vous des stratégies pour vous aider à améliorer la gestion de vos émotions. Alors je ne sais pas si vous aussi, les émotions vous font peur. Alors, est-ce que vous êtes comme moi, quand vous êtes face à une émotion forte et désagréable, et bien vous osez, ça vous fait peur en fait, vous avez l'impression que si vous dites oui à ça, vous allez y rester. Et donc du coup vous avez plutôt tendance à vouloir l'éviter. Et donc vous avez tendance à y résister, à la mettre de côté, à un petit peu anesthésier le truc, en faisant autre chose, ou... Enfin bon, bref. Est-ce que vous aussi vous êtes comme ça ? Parce que si c'est votre cas, et bien continuez à écouter la vidéo parce qu'elle pourrait sûrement bien vous aider. Donc c'est vrai que ça peut faire peur une émotion forte. Surtout que dans notre société, on ne nous a pas appris à les gérer. Et on ne nous a pas non plus appris ou expliquer ce que c'était qu'une énergie, ce que c'était qu'une émotion, je veux dire. C'est une énergie. Ce n'est qu'une énergie en fait. C'est quelque chose qui est capté par nos sens. Et en fait, il faut simplement la laisser traverser en fait. Elle a juste besoin de passer à travers nous, puis elle s'en va. Ce n'est pas quelque chose qui reste en fait. Ce n'est pas quelque chose qui nous appartient, qui est à nous. C'est quelque chose qui est capté par nous. Puis ensuite, elle passe son chemin en fait. C'est simplement, elle doit traverser notre corps. C'est tout. Donc je pense que quand on a compris ça, déjà, peut-être que ça fait un petit peu moins peur. En tout cas, j'espère. Moi, c'est mon cas. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de, au lieu de résister à toutes ces émotions, c'est simplement de pouvoir les vivre beaucoup plus paisiblement, sereinement, simplement, avec beaucoup plus de facilité pour se sentir mieux. Parce que c'est vrai que quand on résiste à une émotion pendant longtemps, on reste dedans. Parce qu'en fait, même si on a l'impression qu'on ne rentre pas vraiment dedans, en fait, elle est quand même là. Et elle ne passe pas son chemin. Et elle nous bouffe en fait. Donc voilà, si vous avez envie de ne pas vous faire complètement envahir par vos émotions, si vous avez envie de vivre plus paisiblement, plus sereinement, de manière plus simple en fait. Et puis donc du coup, plus de joie, plus de bonheur. Parce que vous ne restez pas coincé dans ces émotions-là. Eh bien, continuez avec moi. Voilà, je vais vous partager quatre stratégies pour vous aider à aller vers ça. Sous-titrage ST' 501 Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, vous pouvez le faire via le petit bouton à votre droite sur la vidéo. Et c'est gratuit, et puis ça va vous permettre d'avoir mes prochaines vidéos facilement. Donc voilà, maintenant passons aux choses sérieuses. Et voyons donc ces quatre stratégies pour vous aider, concrètement. Donc la première chose à faire en fait, quand il y a une émotion comme ça qui arrive, eh bien c'est d'éviter d'y résister. Donc de dire oui. De simplement la laisser être. Lui laisser le droit d'être là. De dire oui au fait que cette émotion soit là. De comprendre qu'elle a sa raison d'être, qu'elle n'est pas là pour rien et que c'est parfait comme ça. Vraiment prendre conscience de ça. La deuxième chose à faire, c'est simplement de respirer. Parce que souvent en fait, ce qui se passe, c'est comme on a peur de l'émotion qui est là, on ne respire plus. On coupe sa respiration. Or la respiration en fait, elle permet le mouvement dans le corps. Donc comme cette énergie, elle doit nous traverser, eh bien la respiration permet de la faire traverser. Donc c'est important de respirer dans ces moments-là. Et d'ailleurs, vous allez voir que si vous faites attention, vous allez ressentir comme une vague à l'intérieur de vous. Au moment où vous direz oui à l'émotion et que vous commencerez à respirer. Parce qu'en fait, c'est simplement, vous allez sentir l'émotion réellement passer. Ça fait comme une vague dans le corps. Et la troisième chose à faire, c'est vraiment de ressentir les choses dans le corps. De ressentir ce que cette émotion, elle fait quand elle va vous traverser. Alors est-ce que ça fait des contractions ? Ou à quel niveau ? Ça fait une contraction, une expansion ? Est-ce que ça fait de la chaleur quelque part ? Du froid ? Des picotements ? Bref, il y a plein de sensations qui peuvent être associées. Donc c'est juste ressentir ce que ça fait dans le corps en fait. Et le quatrième point super important, je dirais que c'est un des plus importants, c'est de ne... En fait, c'est de couper le mental. Ne jugez pas. Ne jugez pas l'émotion, ce qui est en train de vous arriver. Il n'y a pas du tout... Il n'y a rien à dire en fait là-dessus. C'est comme c'est. Et il n'y a rien à en dire. Réellement. Donc c'est... Voilà, il n'y a pas à commencer à se dire « Oui, je ne devrais pas ressentir ça » ou « Je ne devrais pas être comme ça » ou « Réagir comme ça ». Non, non, non. C'est comme c'est. C'est très bien comme c'est. Ça a sa raison d'être. Ne vous inquiétez pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est comme ça. On n'a pas une vision d'ensemble assez grande. Donc il faut faire confiance après. Faire confiance que si c'est là, ça a sa place ici. Donc vraiment ça. Et puis la deuxième chose, c'est n'analysez pas ce qui se passe. Analysez pas ni l'émotion, ni ce qui semble avoir suscité l'émotion. Parce que si vous faites ça, vous allez perpétuer le truc. Parce que le mental, c'est son trip. C'est son job peut-être d'ailleurs. Mais si vous regardez le mental, comment il agit, enfin comment il agit, entre guillemets, eh bien, il adore faire des histoires. Il adore extrapoler, il adore broder. On part d'une pensée, puis ça on enchaîne des milliers, puis c'est infini en fait. Du coup, il vous entraîne dans un délire, dans un film. Mais c'est pas toujours très productif, on va dire, donc ça peut être rigolo. mais souvent, en fait, on se fait complètement emmener par ces histoires, ces extrapolations, ces suppositions. Et du coup, ça fait qu'on reste dans l'émotion et dans tout ce qui va avec. Alors qu'en fait, c'est pas du tout fait pour ça. L'émotion, elle est juste faite pour nous traverser. Et moi, j'ai vraiment bien compris ça. En fait, c'est bien sûr, mes grands guides, mes grands maîtres, c'est les chevaux. Et si on regarde le cheval, comment il gère ses émotions, c'est exactement comme ça. Il se laisse traverser par le truc, donc il peut avoir une réaction ou pas. Parce que se laisser traverser par l'émotion ne veut pas dire forcément réagir. Ça veut pas dire ça. Bien sûr, si les larmes arrivent, elles arrivent. Si le rire arrive, il arrive. Mais ça veut pas dire péter un plomb. Forcément, c'est juste ressentir la sensation dans le corps. Mais c'est pas forcément une action. Donc le cheval, il y aura ou pas une action et puis ça passe. Puis il se remet à brouter comme s'il n'y avait rien. Il y aura une action qui va être faite ou pas en fonction de ce qui... Tout simplement de... Je dirais la... Moi, j'ai perdu mon mot. J'en suis vraiment désolée. Je dirais la spontanéité qui surgit. Parce que parfois, on sait, il y a un truc à faire. Parfois, il n'y a rien à faire. Mais j'ai vraiment perdu mon mot, donc j'en suis vraiment désolée. Et en tout cas, c'est ces quatre points que je voulais vous dire. Donc vraiment, commencez par dire oui à ce qui est là. Deuxièmement, respirer. Troisièmement, c'est vraiment ressentir la chose et puis éventuellement, agir s'il y a besoin ou pas. Et quatrièmement, c'est ne pas mêler le mental à l'histoire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. J'espère qu'elle vous aura aidé peut-être à mieux gérer vos émotions. En tout cas, essayez. Mettez en pratique. Parce que c'est ça qui compte. Ce n'est pas de m'écouter. Ce qui compte, c'est vraiment de mettre en pratique les choses dans votre vie au quotidien. Donc essayez. Essayez plusieurs fois. Moi, je peux vous dire que ça marche sur moi, que ça marche sur d'autres personnes que je connais. Mais après, chacun est différent. Donc voilà. Et en tout cas, si vous avez aimé, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo. et puis si vous avez envie de partager quelque chose avec moi, de commenter, j'en serai vraiment, je serai vraiment ravie de vous lire et de vous répondre aussi. Et puis en attendant, de vous revoir dans ma prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite une excellente journée sous ce beau soleil et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !